Musique Bonjour à tous c'est Alex, aujourd'hui c'est le test de Tomb Raider sur PC sorti également sur Xbox 360 et sur Playstation 3 donc ça y est j'ai terminé le jeu et j'avais envie de vous donner mon avis dessus et avant de commencer le solo je vais vous parler un petit peu du multijoueur et également des bonus puisqu'on débloque quelques petits éléments durant la progression donc les vidéos, petite blague, on peut pas, faut d'abord aller sur Steam on débloque des croquis mais ce qui est intéressant ce sont les modèles de personnages puisque ça va me permettre de vous montrer leur modélisation qui est réellement très réussie vous allez voir, on voit réellement les traits du visage et c'est surtout les yeux qui donnent un aspect très vivant au personnage et je vous montrerai ça par la suite avec Lara donc on va quitter, faut savoir j'ai fait la vidéo juste avant, elle a duré plus d'une heure et je me suis dit que c'était un tout petit peu trop long et j'ai décidé de la recommencer pour parler en deux mots du multijoueur j'ai joué deux heures et c'est vrai que j'y avais pas trop accroché ça ressemble énormément à Uncharted j'en dirais pas plus parce que ça se trouve on y joue en quelques heures supplémentaires c'est vrai que j'aurais peut-être plus m'amuser mais pour l'instant je me suis plus ennuyeux qu'autre chose mais c'est réellement que mon point de vue donc on va commencer, je vous ai préparé un petit tombeau à faire ensemble donc jeu que j'ai terminé en à peu près 20h et d'ailleurs je voulais vous parler de la durée de vie parce que c'est des choses que j'ai lu dans les tests où les gens n'étaient pas forcément très gentils par rapport à ça mais il faut savoir que le jeu peut se terminer entre on va dire 7-8h mais réellement si on y va en ligne droite mais si vous êtes autant toqué que moi à explorer les lieux de fond en comble à essayer de ramasser tous les éléments du décor il faut réellement compter je dirais entre 20 et 25h moi je l'ai terminé en 20h pour vous dire je suis je crois qu'il y a des ennemis quelque part par là non il n'y a personne je l'ai terminé en 20h et je suis à peu près à 84% du jeu donc réellement compter 5h à 10h de plus mais comment il m'a repéré lui hein ah il court dans ma flèche d'accord il a carrément foncé droit sur moi donc ça c'était quelque chose dont je voulais vous parler au niveau de la durée de vie c'est sûr que si vous allez en ligne droite chose que je trouve pas forcément très intéressant et on profite pas non plus du jeu à son paroxysme et c'est surtout qu'au niveau du jeu vous allez ramasser des livres ici et là éparpillés un petit peu dans cet univers qui vous en diront un petit peu plus sur le scénario donc c'est pour ça je pense surtout que si on y va en ligne droite on doit manquer quelques éléments comment je fais parce que le tombeau est juste là bas faut faire gaffe qu'il n'y ait pas d'ennemis donc pour résumer un petit peu le scénario Lara avec quelques compagnons embarque dans un navire du nom de l'Endurance à la recherche du royaume de Yamatai et se retrouvent en fait pris dans une tempête du triangle du dragon et se retrouvent avec leur navire coulé en fait attendez petit QTE d'ailleurs les QTE c'est quelque chose que j'ai pas trop apprécié dans la version PC parce que je pense en soi sur les versions console c'est pas réellement un défaut mais sur PC les QTE ça a jamais été quelque chose que j'ai réellement affectionné de matraquer les touches du clavier mais ça je parle réellement par rapport à la version PC oui donc le bateau se retrouve pris dans une tempête à cause du triangle du dragon et les tempêtes qui sont créées par rapport à la reine solaire et on se rend compte par la suite qu'une amie de Lara du nom de Sam a du sang qui coule dans ses veines de cette reine solaire voilà pour résumer le scénario après c'est vrai qu'il est un petit peu plus complexe en soi en ramassant les bouquins c'est pour ça que je vous dis que c'est réellement intéressant de les ramasser parce que sinon je pense qu'on peut le comprendre mais pas dans sa totalité voilà donc là ce sont des tombeaux c'est une des choses les plus intéressantes je trouve dans le jeu en lui même puisqu'on retrouve cet esprit d'énigme qui n'est pas réellement forcément présent lorsque l'on ne fait pas les tombeaux puisque ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires mais qui sont intéressantes et c'est surtout que généralement les environnements sont plutôt jolis avec de grandes bâtisses celui-ci c'est le dernier c'est le seul que je n'ai pas encore découvert que je n'ai pas terminé et c'est pour ça que je me suis gardé la surprise avec vous pour découvrir ce qu'il va nous proposer et également ces énigmes ok alors il faut surtout analyser l'environnement donc pour vous parler rapidement sans rentrer dans tous les détails vous avez des camps vous pouvez camper logique qui vous permettront par exemple ici je ne peux pas de faire des voyages rapides entre les différents camps puisqu'en fait le jeu est un pseudo open world je ne sais pas si je vais pouvoir montrer la carte dans son intégralité une petite île enfin si elle est plutôt grande une grande île open world même si en fait on sera quand même assez limité au niveau de la progression par rapport à la progression scénaristique on ne pourra pas aller partout directement comme un GTA ou autre ça sera par rapport à la trame scénaristique on pourra progresser mais au fur et à mesure qu'on progresse on débloquera des environnements et par la suite c'est là que c'est intéressant c'est qu'on pourra revenir en arrière je vais vous montrer ça par exemple là nous avons des points d'interrogation des éléments que je n'ai pas ramassé sur cette sauvegarde et je pourrais revenir à ce moment là dans cette zone que j'avais déjà débloqué et ça se trouve certains endroits je ne pouvais pas y aller sauf lorsqu'on évolue dans le jeu et qu'on débloque de nouvelles aptitudes pour Lara à savoir se déplacer plus rapidement ou avoir un arc plus puissant et c'est pour ça je voulais juste vous parler des déplacements rapides qui ne sont pas présents puisque les feux de camp sont assez fréquents dans cet univers qui nous permettent de se déplacer rapidement également au niveau des compétences ici 0 je ne vais pas tellement pouvoir vous montrer mais vous avez 3 catégories à savoir survivant, chasseur et castagneur 3 aptitudes pour Lara qui lui permettent de s'améliorer au niveau du combat ou même de la survie chose plutôt sympa des points de compétences que vous débloquerez au fur et à mesure de vos recherches et l'équipement par rapport à nos différentes armes est-ce que je peux faire quelque chose on va faire par exemple on va faire la mitraillette en fait vous avez une mitraillette de base qui évoluera en fonction de votre progression du jeu sans forcément la ramasser elle va changer vous allez commencer avec une mitraillette plutôt classique et à la fin vous allez terminer avec un des meilleurs modèles et vous n'allez même pas comprendre des fois il y aura marqué déblocage d'un nouveau modèle et en fait sur ces modèles vous pouvez y rajouter votre touche perso des chargeurs avec une plus grande capacité des munitions plus perforantes ou alors je ne sais pas par exemple là c'est un petit peu dommage est-ce que je peux vous le montrer ah mince ah peut-être le silencieux parce que ce qui est intéressant c'est en fait l'esthétique je vais vous montrer avec une autre arme peut-être le fusil à pont c'est que l'esthétique lorsqu'on débloque je crois que je ne vais pas pouvoir vous montrer ah si le chargeur regardez le chargeur change et c'est ça qui est quand même plutôt un point positif c'est qu'on voit l'amélioration directement sur notre arme et ça j'ai trouvé ça plutôt appréciable et pareil pour les autres armes que ça soit l'arc ou autre d'ailleurs l'arc qui est un élément très important du jeu qui nous servira ah d'accord euh ouais d'accord des bidons je suppose que les bidons il va falloir que je les mette là dessus pour le faire descendre d'accord l'arc qui va nous servir à tuer les ennemis je me suis goé à la touche à les tuer avec des flammes mais les flammes ne serviront pas que à ça pas que à les tuer et les faire brûler et rigoler ça sert également à faire prendre feu des éléments qui nous empêchent de passer ou des caisses des fois c'est pour ça que je regarde en l'air qui sont accrochées et en les faisant brûler elles tombent au sol qui nous permettent également de faire des sortes de ficelles enfin de cordes comme vous pouvez le voir pour se déplacer donc très intéressant même s'il y a un défaut pour moi c'est au niveau de la chasse durant la vidéo découverte vous avez pu sûrement le remarquer j'étais très content de cet élément de chasse de survie en fait je m'en suis servi réellement que pour la découverte après on s'en sert réellement après vous pouvez le faire si vous avez envie les seules fois où j'ai utilisé la chasse c'était juste pour tuer des petits animaux pour rire parce qu'en fait il faut savoir c'est qu'il y a des animaux j'ai jamais vu ça elle est réellement au ras des pâquerettes par exemple vous avez un lapin vous lui tirez dessus il y a son copain lapinou à côté il vous voit il voit que vous avez tué son ami mais il s'en fiche il va venir vous sauter dessus il est tout content et c'est pour ça l'intelligence des animaux est réellement pas terrible et c'est surtout j'ai été déçu par rapport à cette chasse qui n'est pas très évoluée par contre au niveau de l'intelligence artificielle des ennemis ils vous poseront quand même quelques problèmes même si j'ai eu quelques bugs je crois que ça je peux l'enlever c'était juste le temps que je monte dessus non ? parce que là petite énigme allez vous en non ok en fait ça a l'air peut-être plus complexe que ça donc à tout moment vous appuyez sur A vous avez l'instinct de survie qui s'active vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ah 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 là si je monte dessus oui bien sûr il va redescendre ah ah je sais ce qu'il faut faire j'ai compris vite 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 allez 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 ah trop tard je crois que j'ai compris un peu trop tard ça va falloir je vais mettre les bidons dedans et au fort à mesure je vais les enlever pour qu'ils montrent le plus lentement possible et après je sauterai à ce moment là là dessus donc juste pour parler de l'instinct de survie vous n'êtes pas obligé de l'utiliser c'est intéressant pour ramasser puisque Tomb Raider vous allez remarquer c'est que des choses à ramasser à allumer et autres plein de petites quêtes annexes ramasser des oeufs allumer des torches ici et là ramasser je sais plus il y a tellement de trucs que j'en ai oublié et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément visibles et ça ça vous aidera en l'occurrence à les trouver et même en terminant des tombeaux vous allez débloquer des cartes qui vous indiqueront comme je vous l'ai montré tout à l'heure des points d'interrogation pour vous montrer les endroits est-ce que si je saute dessus maintenant ah oui ok 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 on dit je vais en enlever un ah il monte il monte il monte il monte il monte tout doucement oh punaise je vais pas y arriver allez remontre 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 maintenant et maintenant ah ah j'ai réussi en fait c'était un système d'équilibrage et c'est tout terminé le tombeau normalement les solari profanes ces ruines anciennes pour en faire un lieu de culte donc les solari seront nos ennemis au début on pensera que ça sera peut-être des alliés des humains de simples humains qui se révéleront être de redoutables adversaires et là c'est le seul coffre où on n'a pas de QTE et voilà tombeau terminé donc maintenant je vais vous dire ce que j'ai pensé un petit peu de la VF donc les premières heures de jeu c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur parce que je trouvais que la voix était réellement monotone mais au fur et à mesure c'est vrai que je m'y suis fait je m'y suis habitué et je trouve au final qu'elle est plutôt de bonne qualité après je pense que tout le monde n'est pas du même avis et pareil pour les gémissements en début je trouvais que c'était réellement une blague je trouvais qu'elle abusait un tout petit peu et au fur et à mesure pareil de la progression elle en fait un petit peu moins ou même on s'y habitue mais les premières heures de jeu je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop et ça me gonflait et pour parler des sous-titres en français également la même chose je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette blague de sous-titres bon certes ils sont quand même très moche la police d'écriture ils auraient pu trouver quelque chose qui s'intègre mieux à l'écran parce que là c'est quand même une police qui est moche il faut le dire par contre la bonne idée je ne l'avais pas compris tout de suite c'est qu'ils ont pensé au malentendant en mettant des couleurs différentes en fonction des dialogues en fonction des personnes qui parlent en fait et ça c'est plutôt une bonne chose même pour nous ça nous permet de mieux nous y retrouver pour même savoir combien il y a combien il y a d'ennemis c'est une bonne chose d'accord je n'avais même pas vu qu'il y avait un piège merci bien alors hop là où est-ce qu'il était comment ça se fait je ne me suis pas pris tout à l'heure ouais étrange il y a des éléments par contre qui sont assez sanglants assez dégueu comme des fois vous allez tomber dans une mare de sang ou des cadavres en morceaux je pense que ça peut perturber certaines personnes après pas tout le monde mais se retrouver dans une grosse mare de sang les personnes qui ont des problèmes à la vue du rouge risqueront d'être un petit peu choqués donc ça va me permettre de vous parler des graphismes puisqu'ici on a quand même un joli point de vue je vais aller vers ah non je ferais que c'était un ennemi mais c'est un cadavre tendu je vais aller vers le campement on va aller se déplacer ailleurs au niveau des graphismes il faut le dire ce qui est c'est quand même très joli je parle de la version pc encore une fois c'est vraiment très joli il y a des endroits avec des textures qui sont réellement magnifiques des textures de rouille ou des reflets ou autre par contre il y a certains endroits tout à l'heure je ne pouvais pas faire le voyage rapide je crois à moins que je devienne fou attendez ne regardez pas pour ne pas être spoilé je vais juste chercher l'endroit qui m'intéresse un endroit assez joli ah c'est ici on va se déplacer là graphiquement donc c'est joli il y a certains quand même endroits de l'environnement qui sont globalement très moches et en plus ce n'est pas des endroits qui sont difficiles à trouver vous pouvez regarder au niveau de la montagne certains endroits les arbres sont hideux il n'y a même pas de texture par moment mais encore c'est réellement pour chipoter par contre là je suis un petit peu déçu oh pinaise il n'y a pas le super soleil sur la mer agitée c'est dommage ça mais sinon graphiquement je voulais vous montrer juste vous montrer Lara comme je vous l'ai dit ses yeux tout à l'heure tiens avec le feu on va peut-être pouvoir apercevoir ça ça donne comme je l'ai dit au début de la vidéo quelque chose de très humain de très vivant et d'ailleurs pour parler du reboot de la série ça vous l'avez sûrement entendu énormément de fois avec un personnage de Lara plus jeune vu que ça se passe ça se déroule avant ce qu'on a l'habitude de voir donc un personnage de Lara plus jeune avec une modélisation au début qui a effrayé pas mal de personnes mais qui moi m'a plu puisque c'est un personnage hein mince il y a des adversaires je crois bah tant mieux d'un côté comme ça un petit peu de fight personnage beaucoup plus humain beaucoup plus réaliste et beaucoup plus ressemblant à oh punaise ils sont en train de monter je vais essayer de pas me faire repérer ça serait bien comme ça je vous montre le corps à corps puisqu'on peut faire le jeu de façon furtive ou alors y aller de tel Rambo si vous avez ouah ou finaise pas bon pas bon pas bon endroit passer par là il est où l'autre au moins je pourrais tuer on s'en fiche donc élément qui nous sert à grimper les parois de mur mais également élément qui sert à trucider les ennemis bon bah toi au revoir comme ça vous avez vu un petit peu des deux des gunfights et ce qui est intéressant au niveau des combats c'est qu'on peut aussi faire du corps à corps comme je l'ai fait tout à l'heure faire des esquives et avoir des petits QTE pour pouvoir lui planter bah là j'ai lancé du sable c'est encore une autre chose que l'on peut faire mais planter aussi celui là j'ai jamais su comment on faisait pour aller dessus pour récolter cette caisse on va aller par là-bas je vais réussir à finir ce que je veux dire esquiver et à ce moment là planter une flèche ou tirer un coup de fusil à pompe à bout portant dans la tronche des adversaires ok je suis tombé donc oui je vous ai parlé des graphismes de la bande son je suis un petit peu déçu j'aurais aimé un petit peu plus de clin d'oeil avec la mélodie bah connu et reconnu et re-reconnu de Tom Rider donc ça c'est une petite déception pour moi sinon la bande son que ce soit la VF ou tout ce qui est bruit sonore et musique ça fait réellement son travail et je vais vous le dire c'est vraiment un bon jeu on peut pas dire le contraire tir au pigeon tire à la mouette plutôt c'est un bon jeu une belle aventure un scénario qui est sympa qui est intéressant je trouve encore faut-il réussir à s'immerger dedans mais c'est une belle aventure moi j'ai réellement bien aimé c'est un bon jeu on peut pas dire le contraire c'est pas non plus le meilleur jeu du siècle mais c'est quelque chose de plaisant à se promener découvrir ses environnements et j'ai hâte de voir une suite bien sûr où est-ce qu'on va aller on va aller par là-bas après il y a énormément de choses c'est sûr qui font penser à à une chartine rien que Lara je pense qu'ils ont voulu faire montrer que que Nathan avait de la concurrence au niveau des dégâts parce que bon Nathan il est connu pour ne pas arrêter de tomber se faire mal se foutre dans des conditions pas possibles et bah dans ce Tom Rider Lara je peux vous dire qu'elle va en baver elle va se casser la figure se planter des trucs de partout et même des fois lorsqu'elle meurt qu'on rate un QTE ou autre elle se retrouve avec un piqué planté dans la gorge je crois qu'il y avait un truc là-haut à casser il faut mon fusil à prendre c'est vrai qu'elle va s'en prendre pas la tronche de on va dire qu'il va y avoir beaucoup de sang ah bah j'avais déjà ramassé ce petit élément à débloquer bon moi je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire dessus je vais regarder mes notes j'avais pris énormément de notes mais vu que tout à l'heure j'ai fait une vidéo de plus d'une heure je me suis dit que c'était pas très intéressant donc édité par Square Enix et développé par Crystal Games ça je vous l'ai même pas dit je crois bien ils sont où les ennemis ? venez vous battre je vais aller est-ce que je peux passer par là normalement ouais ok c'est parfait je vais pouvoir sauter ah je crois qu'il est là-bas tiens cadeau ah tu prends pas feu c'est bon t'es mort il est tombé je voulais lâcher ok il est mort je regarde juste s'il y a des choses plutôt importantes que j'ai pu oublier ah mince hé j'étais en train de regarder mes notes ah ça me permet de vous montrer les QTE ça va pas marcher allez recommence hop plantage de flèches encore tu veux tiens je vais te faire ça au revoir bon laisse moi regarder mes notes maintenant bon bah j'ai regardé mes notes et j'ai à peu près tout dit juste 3 niveaux de difficulté mais ça je pense vous en avoir déjà parlé donc ça je crois que c'est un autre tombeau et vous voulez savoir quelque chose qui va vous faire rire c'est que tout à l'heure j'ai fait une vidéo et en pensant charger une sauvegarde j'ai supprimé la sauvegarde dans laquelle j'avais terminé le jeu donc toute ma progression j'avais ramassé tous les éléments c'est retrouvé supprimé sous mes yeux donc ça c'était une grosse déception pour moi mais de toute manière je vais retourner le long de l'eau et je pense que l'on va se quitter là n'est-ce pas la mouette ça c'est un truc qui m'a toujours fait marrer c'est l'animation de la mouette elle vole et elle se pose mais de façon vraiment étrange regardez regardez d'accord elle est où ? bon tant pis va-t'en on veut plus te voir la mouette on en a marre donc jeu avec des énigmes peut-être un petit peu moins que d'habitude par contre comment je fais pour retourner là-bas ? un petit peu moins d'énigmes que d'habitude beaucoup d'actions de gunfight si vous voulez des énigmes faites réellement les tombeaux même si c'est pas obligatoire pour la quête je vous les conseille quand même puisque les environnements sont jolis des énigmes pas trop compliquées et sympa dans l'ensemble des passages de gunfight plutôt réussis il y a encore un ennemi qui est de retour comment je vais le tuer lui ? coucou comment je vais te tuer alors ? je voulais lui sauter dessus coucou et voilà après on peut fouiller le cadavre et des passages aussi intéressants qui manquent pas d'action quand je dis d'action c'est pas des phases de tir mais des passages où Lara va glisser dans des glisser dans des je ne trouve même plus les termes le long des falaises voire à éviter par exemple des arbres ou autres ou même un passage en parachute qui est plutôt connu puisqu'on l'avait vu durant des trailers et donc moi je vais vous dire à plus tard en tout cas un bon jeu on peut pas dire le contraire avec une durée de vie si vous prenez réellement votre temps d'examiner les environnements qui vous laissera de bonnes heures devant lui multicheveur j'en parlerai pas trop vous savez déjà mon avis dessus n'est ce pas juste déçu par rapport à la chasse après quelques petits bugs aussi ça je vous en ai pas parlé des bugs d'IA des bugs de collision et puis je crois que c'est tout donc vivement une suite et moi je vous dis à plus tard les amis et à la prochaine je vous dis à plus tard les amis et 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 à plus tard les amis